Dans les pays arabes, « Noël n'existe pas. D'ailleurs, pour moi, cette date ne représentait que l'anniversaire de mon père. Quand il aurait disparu, disparaîtrait aussi Noël, l'amertume et tout le calendrier avec. J'aurais eu besoin de temps pour laisser la pneumonie de mon père finir le boulot. Malheureusement, le temps m'avait lâché parce que la police de Sidi Ifni avait débarqué, m'obligeant à filer en douce et à revenir à Bilbao, tout ça pour entendre mon père me lancer devant sa porte. « Tes affaires sont là, alors dégage, on est au Pays Basque ici. Retourne dans ton Espagne, les jeunières de merde. » Il y avait deux cartons et une valise. Il les jeta sur le palier et referma violemment. J'en frémis encore en repensant à ce claquement de porte, souligné par le choc du heurtoir l'instant d'après. Au lieu de fondre en larmes, je pris quelques pièces de monnaie dans mes poches que je balançais contre sa porte et je descendis. Les cartons et la valise restèrent sur place. Je ne voulais rien de tout ça. J'ouvris une brique de lait et je bus directement. Il était tiède, triste, un lait fatigué d'être du lait. La dernière gorge est traînée dans ma bouche, elle y resta quelques secondes, mais je finis par l'avaler. Un enfant ne peut pas dire certaines choses à son père. Il doit la boucler ou se tirer. J'étais partie au bout de l'enfer de ma majorité parce que je savais à quoi ressemblait le ciel, blanc et plein de basques aussi nobles et élégants que mon père. Quand va le moment du service militaire, je quittais le pays basque pour l'Espagne et je m'engageais dans la Légion où je vénérais la chèvre, notre mascotte, pendant six ans. Ensuite, pendant un an, je devins un livreur à Grande-Canarie. Mon travail consistait à porter des petits paquets dans les îles, presque toujours dans des villas discrètes, des bars ou des restaurants. Un travail agréable qui prit fin quand la police encercla les bureaux et le magasin de l'entreprise. Sans le savoir, j'avais distribué plus de 10 kilos de coke. Je sortis indemne de l'histoire, surtout parce que je ne consommais pas cette merde et que mon seul compte bancaire était vide, comme toujours. Je retournais sur le continent et travaillais dans le bâtiment pendant deux ans, du côté d'Almeria et de Murci. Mais les Arabes et les Noirs appliquèrent et les salaires baissèrent de moitié. Je n'avais rien, que du vide. Je retournais à Bilbao, j'appelais Hulen Rauregui. Il y avait presque dix ans qu'on ne s'était pas vu et il n'était pas encore marié. Il vivait avec ses parents et venait d'être engagé par la compagnie d'assurance. Dix ans sans nous voir, on pourrait penser qu'il m'avait oublié, mais pas son père. En réalité, c'est lui qui m'accueillit. Je restais une semaine avec eux à évoquer le montant de la plage de Canuko et deux ou trois autres bricoles, une semaine avec un étranger. Un soir après dîner, le père de Hulen me parla d'un boulot possible au Mexique. Un légionnaire comme toi devrait être ravi d'une occasion pareille. Sous-titrage Société Radio-Canada